Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Sur Oula, il est tout juste 19h. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons à présent les principaux titres. Musique Sur haute instruction royale, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice combiné maroco-américain African Line 2018 se poursuit, et ce jusqu'au 29 de ce mois. Reportage dans la région de Kifnit. Musique Et puis nous irons à Meknes où se poursuit la 13ème édition du Siam, visite guidée ce soir au Pôle Région, plus particulièrement au pavillon dédié aux provinces du Sud, pour découvrir la diversité des produits qu'offrent les régions du Royaume. Il sera question également de logistique. Musique Le don de sang, la marche continue à la cité universitaire, Rabat Agdal, étudiants, enseignants et staff administratifs sont mobilisés pour une campagne de don de sang, une opération qui concerne uniquement le pavillon fille de la cité. Musique Sa majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de vœu et de félicitations à sa majesté le roi William Alexander, souverain du royaume des Pays-Bas et à sa majesté la reine Maxima, à l'occasion de la fête nationale de leur pays, partant des liens solides d'amitié liant les deux familles royales de coopération fructueuse et d'estime mutuelle, unissant le Maroc et les Pays-Bas. Le souverain réaffirme à cette occasion sa forte détermination à poursuivre l'action commune afin de renforcer davantage les relations entre les deux pays. Sa majesté le roi a adressé également un message de félicitations au président de la République unie de Tanzanie, John Joseph Magoufouli, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Sa majesté le roi Mohamed VI a adressé un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Henri Michel, ancien sélectionneur de l'équipe nationale marocaine de football. Décédé mardi à l'âge de 70 ans, le souverain tient à rendre hommage à la mémoire de feu Henri Michel, qui en tant que footballeur, puis en tant qu'entraîneur, a marqué de son empreinte le football français mondial, soulignant dans son message que le Maroc perd en lui un ami fidèle qui a contribué au rayonnement du football national, en réussissant notamment à qualifier brillamment les lions de l'Atlas aux phases finales de la Coupe du Monde de 1998. Sur haute instruction de sa majesté le roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, l'exercice combiné marocco-américain African Lion 2018 se poursuit depuis le 16 avril et ce jusqu'au 29 de ce mois. Exercice combiné sous la conduite et le contrôle opérationnel de l'état-major de la zone sud, dans la région d'Agadir, Tiznit, Tantan, Ben-Grir, Kenitra et Tifnit, où se déroulent aujourd'hui les opérations de l'African Lion 2018. La habib Al-Asari, Nissel Hamdawi. Nous sommes au centre d'instruction de la zone sud à Tifnit, une des localités où prend place l'exercice annuel combiné marocco-américain African Lion 2018. Il s'agit là d'entraînement militaire, terrestre, aérien et aéroporté, et une simulation tactique, un exercice qui vient renforcer davantage la coopération militaire entre le Maroc et les Etats-Unis. Pour nous, Américains, c'est une importante opportunité de venir ici en Afrique travailler avec un de nos partenaires les plus forts, et qui n'est autre que le Maroc. Nous avons engagé avec ce pays une coopération militaire, ce qui nous a permis de partager nos expériences dans ce domaine. L'événement d'aujourd'hui constitue l'exercice final de l'ensemble de nos entraînements. Cela permettra à tous ces soldats de bien se préparer pour faire face à n'importe quel incident et pour assurer la sécurité de la région. Cette 15e édition de cet exercice connaît la participation d'unités et d'observateurs militaires de 15 pays représentant l'Afrique, l'Europe et l'Amérique du Nord. L'exercice comprend également des opérations de lutte contre les organisations extrémistes armées. Tout ce que j'ai vu et trouvé ici me réchauffe le cœur. La combinaison des efforts de l'ensemble des acteurs militaires mondiaux pour venir à bout de ce fléau qu'est le terrorisme. Je remercie nos frères marocains pour cet accueil et pour cet exercice de très haute qualité. Cet exercice est une opportunité pour échanger nos connaissances, nos savoir-faire dans la lutte contre les organisations extrémistes violentes. L'exercice combiné maroco-américain se tient sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales et ce, sous le contrôle opérationnel de l'état-major de la zone sud. Le gouvernement est déterminé à développer l'action des centres régionaux d'investissement afin d'en faire un levier au service des entreprises. C'est ce qu'a affirmé à Rabat le chef du gouvernement, Saddine Leutmanni, s'exprimant à l'ouverture de la réunion hebdomadaire du conseil du gouvernement, Saddine Leutmanni a indiqué que la vision au sujet de la réforme des centres régionaux d'investissement qu'il a présentée la semaine dernière devant Sa Majesté le Roi Mohamed VI porte sur les mesures de développement de ces centres et le renforcement de leur rôle au service des entreprises, particulièrement les PME. Le chef du gouvernement a indiqué également que la première année du mandat de son cabinet a été une année de construction et d'édification, notant que l'équipe gouvernementale a travaillé dans un climat marqué par la concertation, la collaboration et l'action commune. Le conseil de gouvernement a approuvé quatre projets de décret et un projet de loi. Le conseil a examiné également les documents de l'Union Postale Universelle et les décisions issues du 25e congrès postal universel tenu à Doha en 2005. Direction Meknes, à présent, se tient la 13e édition du Siam, le Salon international de l'agriculture du Maroc. L'agriculture, un secteur très porteur pour les régions. Justement, le pôle région du Salon, nous vous invitons d'ailleurs à découvrir la diversité des produits qu'offrent chacune de ces régions où sont mises en avant les produits du terroir. Zoom ce soir sur les stands de nos provinces du Sud, le reportage de nos envoyés spéciaux. Média, ici, Amine Charkawi et Nisseline Nawizdar. Dans le pavillon de la région Léon Sakhya El-Hamra, les exposants rivalisent par la pureté et l'authenticité de leurs produits. C'est également une vitrine pour faire connaître les gigantesques chantiers et projets qui boostent l'économie de la région. Nous avons également les montagnes de la région. Nous exposons également des produits sectoriels. Ces derniers sont le fruit d'une étroite collaboration entre plusieurs coopératives de la région. Nous mettons en avant également des produits locaux comme le couscous et le lait de chamelle pour attirer les investisseurs et créer de l'emploi. La région de Darlawad Dahab jouit d'un potentiel riche et varié en produits du terroir, des produits issus de l'agriculture solidaire, une alternative prometteuse pour un développement local viable et durable. La région d'Arlawad Dahab dispose de plusieurs atouts, notamment dans le secteur agricole. Ici, nous exposons différents produits, nous mettons également en avant plusieurs projets réalisés par les jeunes de la région. Le pavillon de la région Guelmi Mouednoun, une vitrine par excellence des atouts majeurs dont regorge la région en matière d'agriculture, des atouts exploités dans le cadre des différents projets qui ont bénéficié d'un fort accompagnement du plan Maroc Vert. Notre participation au Siam a connu pendant ces dernières années un saut qualitatif. Dans notre pavillon, nous essayons de promouvoir les projets réalisés dans le cadre du plan Maroc Vert, des projets qui soutiennent l'agriculture solidaire. L'application du nouveau modèle de développement des provinces du Sud a permis à plusieurs projets agricoles de voir le jour et des projets qui soutiennent l'agriculture solidaire. Cela concerne différents terroirs. On retient notamment le safran, le miel, l'huile d'argan, les épices ou encore les dérives de la figue de Barbary, des produits que vous pouvez en tout cas découvrir dans quelques heures puisque le salon va ouvrir ses portes au grand public à partir de demain. Et croyez-moi, ça vaut le détour. Ami Kness, Brahim Ghaouti, Mehdi L'Aïssi et Nisri Nafzda. Nouvelle édition du Siam Nouveau Défi. Cette année, il s'agit de relever celui de la logistique des marchés agricoles. C'est le thème d'ailleurs de cette 13e édition. Cette logistique représente plusieurs contraintes liées au caractère saisonnier de certains produits et donc à leur transit. Exemple du port Tangemède, plaque tournante entre l'Afrique et l'Europe. On retrouve nos envoyés spéciaux, Média Rissi, Ami Chabraoui et Nisri Nhaousdar. Grâce à sa proximité avec l'Europe, Tangemède est un maillon fort de la chaîne logistique au Maroc. Les produits qui passent par le port sont des produits périssables à temps de transit réduit, tels que les agrumes et ceux relatifs à la pêche. Le thème de cette 13e édition concerne donc directement cette entité portuaire. Tangemède prend part d'ailleurs à l'événement avec toutes les composantes de son écosystème pour relever ensemble le défi. La caractéristique principale de ce flux de trafic, c'est la périssabilité des produits qui sont exportés. Grâce à Tangemède, un chargement de camions au départ d'Agadir jusqu'à Perpignan, aujourd'hui, peut faire un transitable de 48 heures, ce qui est relativement une révolution dans le secteur de l'exportation des produits agricoles en général et des produits frais en particulier. Nous représentons une société marocaine qui offre des services en logistique. Nous sommes implantés au cœur de Tangemède. Nous collaborons avec beaucoup d'agriculteurs exportateurs, nous assurons le maintien de la marchandise à bonne température. La 13e édition du Siam met le paquet sur la logistique des marchés agricoles en raison des coûts qui affectent la compétitivité des producteurs exportateurs marocains. La question est au cœur des échanges. On ne peut pas produire aujourd'hui sans penser d'abord à où commercialiser et comment commercialiser. Donc aujourd'hui, dans ce monde globalisé, c'est important que des études soient faites par nos agriculteurs et par les instituts spécialisés de façon à permettre aux agriculteurs d'ouvrir des portes vers des marchés et principalement des marchés nouveaux, des marchés nouveaux qui peuvent être à forte valeur ajoutée. La variable logistique demeure fortement liée à la réussite de la politique de diversification des marchés d'export. Une logistique bien orchestrée permettra au Maroc de réduire la dépendance vis-à-vis de l'Union européenne et d'assurer des débouchés commerciaux avec le triplement des volumes prévus par le plan Maroc Vert. On reste au Siam, où ce matin, les professionnels du secteur se sont donnés rendez-vous pour examiner les moyens de promouvoir le domaine de l'agriculture au Maroc et de capitaliser sur les acquis et les avancées du plan Maroc Vert. Réunion présidée par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. On écoute le président de la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole et le président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Ce rendez-vous d'évaluation a permis de constater que tous les objectifs qui ont été fixés au lancement en 2008 du plan Maroc Vert ont été atteints, que ce soit en matière d'investissement, en matière de production, de variation de la production, de commercialisation, d'exportation, de diversification aussi des exportations. Et également, c'est l'occasion, disons, de voir quels sont les obstacles au développement de certaines filières qui n'arrivent pas à décoller. Et également, qu'il va être le portrait robot du plan Maroc Vert après 2020, c'est-à-dire après la fin de la première tranche. Quels sont donc les objectifs à atteindre après, au niveau de ce plan Maroc Vert ? Et également, quelle est la place de l'agriculture ? Surtout la petite agriculture, le petit agriculteur. Il faut qu'il intègre rapidement d'une manière encore plus accentuée ce plan de développement qui est un chantier royal. Concernant notre filière, principalement avicole, le problème est connu. Il s'agit principalement du statut fiscal. Nous ne sommes pas considérés comme une activité agricole, alors que nous exerçons dans des fermes. Parmi aussi les points les plus importants pour notre secteur, c'est effectivement un peu l'organisation du secteur, dans le sens où le transport doit être conforme à la loi, c'est ce que vous avez demandé. Le ministre nous avait déjà confirmé qu'effectivement, les choses sont faites en ça. Et le mode de distribution aussi, de modériser le mode de distribution. On reste dans le domaine de l'agriculture. La filière des rosacées fruitières est un secteur important dans la province d'Elhaj. Plusieurs variétés de fruits sont cultivées sur 11 000 hectares, avec une production de 800 000 tonnes. Les agriculteurs continuent à entretenir les cultures pour développer la production. Reportage Absalem Khaloui et Zakaria Moukimbil. De large superficie de rosacées fruitières. Après des mois plus vieux, les arbres sont en floraison. Ici, beaucoup de fermes disposent d'équipements d'exploitation moderne pour garantir un meilleur rendement. En cette période, les agriculteurs s'activent au désherbage. Nous entretenons les exploitations au procédant à plusieurs actions. Désherbage tracé du bassin de l'arbre, en gré. Après, nous traitons les arbres avec des pesticides, avant de les irriguer. En cette période, les agriculteurs s'activent à enlever les mauvaises herbes et entretenir les arbres fruitiers. C'est aussi une opportunité pour la main-d'oeuvre. Le plan maroc vert contribue fortement à développer la filière des rosacées fruitières. Le secteur revêt une importance socio-économique dans la province. Plusieurs exploitations sont créées et cultivent différentes variétés de fruits sur un total de 11 000 hectares. La province d'El-Hajib comprend de vastes étendues de rosacées fruitières. Pour les fruits à noyaux, les variétés les plus connues sont les prunes, les pêches et les nectarines. Pour les fruits à pépins, ce sont les pommes et les toires. Les agriculteurs travaillent les champs. Durant l'hiver, les arbres fruitiers étaient en dormance. Actuellement, nous nous préparons à la saison estivale. Avec l'amélioration des conditions climatiques, les agriculteurs en profitent pour travailler à pied d'oeuvre. Cette année, la province a connu 430 mm de précipitation. Les indicateurs sont au vert, en prévision d'une bonne saison agricole. L'actualité internationale dominée par le dossier nucléaire iranien. L'Iran refuse tout amendement à l'accord de Vienne. Le président américain donne au signataire européen de l'accord jusqu'au 12 mai pour changer le texte. L'Allemagne ne veut pas de renégociations. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères. Même son de cloche du côté britannique. L'Iran a d'ailleurs menacé les Etats-Unis de reprendre son enrichissement d'uranium si Washington rompt l'accord. Rencontre historique entre les deux Corées ce vendredi. Les dirigeants des deux pays se retrouveront sur la ligne de démarcation militaire qui divise la péninsule. Kim Jong-un sera le premier dirigeant nord-coréen à fouler le sol sud-coréen depuis la fin de la guerre de Corée il y a 65 ans. La réunion doit être le précurseur d'un autre face-à-face historique. Très attendu d'ailleurs entre Kim Jong-un et le président américain Donald Trump. La question de l'arsenal nucléaire nord-coréen devrait figurer parmi les sujets prioritaires. Et puis l'Ukraine commémore ce jeudi le 32e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl. Pire accident nucléaire de l'histoire qui a touché une bonne partie de l'Europe mais surtout l'Ukraine, le Bélarusse et la Russie. Plusieurs centaines de personnes se sont réunies pour une cérémonie commémorative à Slavovic à une cinquantaine de kilomètres de la centrale. Le 26 avril 1986 à 1h23, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explosait au cours d'un test de sécurité. Quelques 350 000 personnes ont été évacuées sur plusieurs années dans un périmètre de 30 kilomètres autour de la centrale. Le bilan humain de la catastrophe est estimé à 100 000 morts. On revient chez nous. Le don de sang, la marche continue à la cité universitaire Rabat Agdal. Étudiants, enseignants et staff administratifs se sont mobilisés pour une campagne de don de sang. Une opération qui concerne uniquement le pavillon fille de la cité. Nissel Hamdou. Avant de donner son sang, cette candidate se soumet à un entretien médical qui détermine son aptitude au don. Nous sommes dans la cité universitaire Rabat Agdal, pavillon fille. Les étudiantes qui y résident se prêtent volontiers à cet acte altruiste. Qu'elle soit régulière ou nouvelle donneuse, toutes sont animées d'une même volonté, celle de sauver des vies. C'est la troisième fois que je donne mon sang. Je veille constamment à faire partie des premiers bénévoles. Peut-être qu'un jour, j'aurai moi-même besoin de sang. C'est la toute première fois que je donne mon sang. J'appelle l'ensemble des étudiants à venir accomplir ce geste citoyen. Ainsi, la cité universitaire Rabat Agdal s'ouvre-t-elle sur son environnement social ? En mobilisant un maximum d'étudiants d'honneur. L'idée est de contribuer à renflouer les réserves de sang. L'objectif, un, est de sensibiliser les jeunes, les étudiants, étudiantes à cette capacité de don en général, du sang en particulier, mais en général, de dire que les citoyens au service de la société et qu'on doit être en parfaite osmose et interaction avec la société. Le deuxième élément, c'est de dire qu'au final, les cités universitaires qui, à tort et à raison, ont cette image de lieu où on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, de lieu de grève, de manifestation, c'est refaite finalement, c'est des espaces de vie agréables. Le Maroc espère augmenter le nombre de dons de sang cette année de 4% au moment où l'OMS estime que la croissance normale de la consommation du don dans les conditions normales augmente chaque année de 2%. Visiter Tanger, c'est constater à quel point la cité s'est beaucoup développée depuis quelques années. On le constate sur le plan urbanistique, mais également au niveau économique et culturel. Durant le 22e printemps des livres et des arts de la ville, a été constaté l'unanimité des Tangérois devoir défendre coûte que coûte la singularité de leur cité. Le reportage ici est signé à Adnan El-Harras sur un commentaire de Dominique Hollande. On a eu le sentiment pendant ce salon, ce printemps du livre et des arts, que c'était un petit peu aussi la ville de Tangier elle-même qui semblait vouloir réhabiliter une appréciation d'elle-même. Vous le comprenez ? Oui, parce que d'abord, pour les Français, Tangier c'est une ville littéraire, c'est une ville qui est habitée par la littérature, qui est habitée par la réflexion, habitée par la méditation. Et moi, chaque fois que je viens à Tangier, j'ai l'impression aussi d'être dans une ville qui est hantée par les écrivains qui ont écrit, qui ont imaginé, qui ont puisé dans leurs rêves et dans leur imaginaire des forces pour continuer à en écrire, je trouve que ça nous donne une espèce de rapport au temps et à la mémoire qui est très très particulier. Pour aussi offrir à la littérature un sens venu de l'intérieur, de nouvelles maisons d'édition ont émergé. Elles ont donné lieu à la découverte de quelques vrais personnages tangérois. Ceux qui participent à cette maison d'édition ont envie de partager, de faire partager cette histoire de cette ville qui remonte pour la plupart, bien sûr, à la Tangier internationale, ça fait déjà un petit moment, mais cette ville qui continue à vivre, qui change, qui évolue. Tous les écrivains du monde sont passés par Tangier. Depuis des millénaires, depuis les phéniciens, si on va loin, Ibn Battuta est né à Tangier. Alors imaginez un peu. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On pourrait le faire et ça pourrait donner à tous ces jeunes que vous voyez passer l'orgueil d'être né à Tangier et de pouvoir participer à la gloire de Tangier aussi. La cité du Détroit qui fut également appréhendée par les nombreux photographes et plasticiens qui étaient invités à s'exprimer lors d'un parcours artistique à travers les différentes galeries du centre-ville. Deux d'entre eux sont photographes, aussi bien pour Hicham Gardaf que pour Rachid Wattassi. La passion qui les lie à leur ville natale pourrait se résumer à leur seule raison d'être. Déjà de très grands artistes. Voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h à demain, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada